C'est la notion du temple visible et du temple invisible. On peut être dans la même pièce, tous les deux. Il y en a un qui va être dans une réalité juste à côté, et l'autre qui va rester dans la réalité ordinaire. Il y en a un qui va percevoir des choses, et l'autre qui ne va rien percevoir. Et pourtant, on va dire qu'on est au même endroit. C'est vrai, et c'est faux. Il y a des moments où vous sentez bien que vos perceptions sont différentes. On a l'impression d'être dans un autre monde. Et là, vous avez votre voisin qui regarde sa montre. Et c'est foutu, vous revenez dans le temps ordinaire. On voit bien qu'il y a une différence entre le temps ordinaire et le temps non ordinaire. Et l'idée de toute magie, de tout lieu, c'est de passer justement comme ça, d'un monde ordinaire à un monde non ordinaire ou extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a des rituels, c'est pour ça qu'il y a des lieux qui nous permettent justement de passer de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les livres d'alchimie n'ont aucun intérêt, en tout cas d'enseignement à l'intérieur. Par contre, ils ont tout intérêt en nous mettant dans un état particulier. Et quand on est dans cet état particulier, alors évidemment, on passe dans un temps non ordinaire. Là, on peut voir des tas de choses qu'on ne voyait pas avant. Et la clé, c'est le livre. Mais ce n'est pas ce qu'il y a dedans.